Bienvenue au Casino Cobaye, le casino où tout le monde gagne. Enfin, c'est ce que l'on va voir. Élise a invité Jean-Jacques Sanvert, un magicien, à se mesurer à David et Vincent. 5 avec un blanc. Encore perdu. Deux heures plus tard. Je ne suis pas magicienne. Salut les garçons. Salut la pire. Je vous présente Jean-Jacques qui est magicien. Je sais que vous êtes très joueur. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer d'obtenir le chiffre que je vais vous donner. Chacun avec sa technique. Alors quelles sont vos armes, messieurs ? Vincent, ta technique. La classe et la souplesse du poignet. Moi, je travaille avec les probabilités statistiques. Moi, la chance. La chance. Je compte sur la chance et en général, j'ai beaucoup de chance. David compte sur les mathématiques, Vincent sur son assurance, Jean-Jacques sur la magie. Lequel des trois gagnera le concours lancé par Élise, la croupière du Casino Cobaye ? Alors on commence par David. Ok. Qu'est-ce que tu veux comme chiffre ? Je veux un 3. Un 3. Non mais statistiquement, ça c'est le... Mais si je le fais encore une fois, ça risque de tomber. Donc tu veux un 3 ? Toujours, oui. Je veux bien toujours un 3. Deuxième essai. Deuxième essai de David. Deux. Donc un 4. Un 1. Un 4. Troisième essai. Bon, c'est conclurant. Si je l'avais fait 600 fois, ça aurait été encore plus conclurant. Oui, mais enfin, c'est pas tout ça. On n'a pas que ça à faire. Maintenant, j'aimerais assez voir la technique de M. Châtelain. Et je te demande un 1. C'est tout. Juste le 1. 1, 1. Facile. 1. 1. 1. Ça, ça m'intéresse. Parce que tu as réussi du premier coup quand même. Parfait. Bravo. Tu m'as impressionné. On discutera après de ta technique. Bon alors Jean-Jacques, toi t'es magicien. Donc j'ai décidé de corser un peu plus le jeu. C'est-à-dire que je vais te donner 3D. Et sur les 3D, seul le rouge va faire le chiffre que je te demande. Eh bien. D'accord. Sur quel chiffre aimerais-tu tomber ? 2. Bon alors ça sera pas 2. Je vais dire 3. Il faut que j'ai 3 avec le rouge, c'est ça ? Il faut que tu aies 3 avec le rouge, ouais. D'accord. 3. Et si on demande de faire un 6 à Jean-Jacques ? 6, le bleu rouge. On est dans un cas quasi unique aux cobayes, c'est-à-dire que nous sommes dans un cas d'égalité. Non, non, non. Parce que Vincent a réussi du premier coup, tu as réussi du premier coup aussi Jean-Jacques. Oui mais à ceci près que moi, les dés sont normaux, le gobelet est normal. Et là... Moi c'est un dé artisanal, de fabrication unique cobayesque. Pourquoi tu... Il est complètement pipé. Et... Ah ! Et il est piqué. Il y a un moyen de le vérifier. Il est pipé pour tomber sur l'as. Et le moyen de le vérifier, c'est de prendre un verre d'eau et de laisser tomber le dé en partant de n'importe quelle face dans le verre. Et on voit que l'as arrive sur le bouchon. Et pour cause, Vincent a en effet fabriqué 6 dé pipés avec son complice Fernando, en laissant les faces opposées aux chiffres souhaités. Tiens, avec ça, je suis tout pété au casino. Tu veux un 6 ? Tu fais facile. Je pense qu'on ne peut pas homologuer ce record, en fait. La triche n'est pas tolérée chez les cobayes. Je vais être obligée de reconnaître que notre grand gagnant, c'est Jean-Jacques le magicien. Mettre la chance, mettre la chance. Bon, nous, tu sais, on est une émission scientifique. C'est ce que je vois. Donc on a quand même envie de savoir ce qui se cache derrière cette chance qui nous paraît trop belle, pour être honnête. Alors en fait, c'est des techniques de tricheur. C'est vraiment des techniques qui sont utilisées au jeu. Si je veux faire tomber l'as avec le dé rouge, si je mets un autre dé par-dessus, en laissant tomber les deux dés sur la table, le dé du dessous ne bouge pas parce qu'il est annulé par celui du dessous. Ça, c'est de la physique. C'est de la physique, c'est scientifique. Donc, on va utiliser ce principe avec le gobelet. Si par exemple, je veux faire apparaître l'as sur le dé rouge, en prenant les trois dés et en les mettant apparemment dans le gobelet, en fait, je garde. Ah, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Et je secoue les dés et au dernier moment, je laisse tomber les dés et en tombant, ils tombent sur celui-dessus. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Bon, en conclusion, à la question, est-ce qu'on peut gagner au dé à tous les coups ? J'ai envie de dire, oui, on peut gagner au dé à tous les coups quand on a un Jean-Jacques avec soi. Bon, sinon, quand on n'a pas un Jean-Jacques, je crois que malheureusement, il faut plutôt compter sur la chance. Donc, on t'embarque au casino, là ? Avec plaisir. Ah oui. Allez, c'est parti. On va faire sauter la boucle, là. Tu sais ce que je te propose. Comme toi, tu vas gagner, c'est toi qui mets la mise de départ. Tu payes. Je vais distribuer, ça va arranger. Et puis si on gagne, ça va très bien. 5%, 5%, 5%, 10%, 10%, allez, 12%, 11%.